La première phase, c'est observer qu'une mémoire est en train de s'activer. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, lorsqu'une mémoire s'active, vous avez plusieurs conséquences, vous avez plusieurs expériences qui se présentent dans votre vie, pas obligatoirement confortables, mais qui vous permettent, par ces expériences, par ces miroirs que les autres vous reflètent, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, dites-vous bien que ce n'est pas la faute des autres, mais c'est les autres qui vous montrent qu'est-ce que vous avez à nettoyer, à libérer à l'intérieur de vous. La première phase, c'est quand la mémoire, elle est rentrée dans votre canal, eh bien, c'est comme un rhinocéros. Imaginez le rhinocéros, il a une belle corne. Quand il rentre dans le canal, eh bien, il déchire le canal énergétiquement. Donc, dans vos corps subtils, votre canal a souffert lorsque la mémoire est rentrée dans votre canal à l'époque X ou se les rentrer dans votre canal. À partir du moment où vous allez entamer une démarche de transmutation, de nettoyage de ces mémoires, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce dragon intérieur, cet hippopotame qui est rentré dans le canal, qui s'est fait tout petit et qui a dormi pendant longtemps, à partir du moment où la mémoire s'active, il commence à grossir, à grandir et cela fait des déchirures dans votre canal au niveau des corps subtils. À partir du moment où il va sortir, il ne sortira que lorsqu'il y aura des transmutations mémorielles ou alors il va tout simplement attirer à lui tout ce qui est en même rapport avec la mémoire. Je vous donne un exemple. Vous avez une mémoire de vol spoliation. Cette mémoire, on va l'appeler la fleur mémoire vol spoliation, un iris par exemple. Eh bien, vous rencontrez des gens que vous soignez en tant que thérapeute ou alors dans votre relationnel qui a le même type de mémoire qui est activé, c'est-à-dire qui est réveillé. Les mémoires sont réveillées, je suis là. Donc, il n'est pas tout petit, mais il est réveillé, cette iris toute agrandie. Donc, cette fleur de mémoire va attirer à lui et ça va scotcher et rentrer en résonance l'un avec l'autre. Et bien sûr, pas obligatoirement très agréable. Comment ça va se passer lorsque ça va être en transmutation ? En transmutation, cette iris va être déracinée telle une mauvaise herbe. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne va pas couper à ras-le-sol, juste prendre l'information de manière mentale comme d'autres techniques de transmutation peuvent apporter comme solution. Couper l'iris au bord du sol, mais la transmutation mémorielle va apporter un déracinement intégral de cette fleur mémorielle pour enfin pouvoir être libérée. Vous vous doutez qu'après, il y a un trou énergétiquement, il y a besoin de leur boucher. Donc, après chaque régression, il est vraiment important de pouvoir prendre soin de soi et d'utiliser le module 1 et le module 2 pour pouvoir nettoyer vos corps subtils et pouvoir remplir de lumière avec la régénérescence, l'espace dans votre corps où était attachée cette mémoire. Donc, voilà ce qui se passe au niveau mémoriel lorsque la mémoire est transmutée. C'est qu'elle est déracinée. Alors, il y a un temps où c'est comme si l'iris jusqu'à la racine avec les transmutations va pourrir de l'intérieur, va devenir et faire un beau compost pour ensuite devenir de la lumière dans cet espace et apporter une douceur et une sérénité. Donc, bien sûr que le compost ne se fait pas en un jour. Après les régressions, eh bien, il faut attendre et patienter dans vos corps de matière, dans vos corps subtils, émotionnels, mentaux, astrales et dans votre vie, pour qu'il y ait vraiment un début de changement, il faut attendre deux mois exactement après avoir fini la dernière session du thème en transmutation mémorielle. Alors, pourquoi deux mois, me direz-vous ? Eh bien, deux mois, parce que les bébés cellules qui vont prendre l'information de ces transmutations mémorielles sont au niveau des fémurs et ces bébés cellules du sang circulant rouge et massif, globules rouges, eh bien, vont maturer pendant deux mois et se remettre au bout de deux mois dans l'intégralité du sang circulant et c'est pour cela que l'intégralité de vos cellules va redonner un dynamisme, une autre information dans l'intégralité de votre corps de matière, mais aussi dans vos corps énergétiques après ces transmutations mémorielles. Comment pourrions-nous aussi donner comme petit exemple le fait de nettoyer les mémoires ? Eh bien, un autre exemple, c'est nous sommes un vase plein de vases, on pourra dire avec un mot bien M-E-R-D-E, de mémoires, comme je l'ai senti moi lorsque je suis arrivée dans ce corps, eh bien, dans ce vase plein de vases, comment voulez-vous que votre être puisse vraiment rentrer dedans, s'épanouir, fleurir et rayonner ? C'est littéralement impossible. À partir du moment où il va y avoir couche de vase par couche de vase, transmutation par transmutation, thème qui se nettoie, eh bien, qu'est-ce qui va se produire ? Votre vase, votre canal, eh bien, va tout simplement devenir un peu plus pur, un peu plus propre, de l'eau, vos liquides corporels vont retrouver une autre information lumineuse qui fait que votre être va pouvoir descendre dans votre corps de matière et rayonner de plus en plus avec allégresse, joie et beauté, pureté. Et ce que ça va donner, c'est quoi ? C'est l'amour à l'intérieur de vous. Donc, sachez bien qu'au fur et à mesure, vous allez rentrer dans une phase d'éveil au fur et à mesure que vous allez nettoyer couche par couche et c'est cela qui est génial. De pouvoir nettoyer couche par couche, petit à petit, votre être va s'enraciner. Ça va être merveilleux.